Donc en gros, si vous investissez en nom propre, surtout n'investissez pas au régime foncier, donc à location nue parce que ça veut dire qu'il y aura énormément d'impôts à payer. Hello à tous, hello YouTube, hello Facebook, on est en live ce soir. Je suis super content de vous retrouver pour parler de fiscalité immobilière. Du coup, le but du jeu, c'est de revoir les différents régimes qui existent en termes de fiscalité, quels sont ceux qui marchent, qui sont intéressants, quels sont ceux qu'il faut éviter et d'essayer de répondre à vos questions sur la fiscalité immobilière parce qu'on peut passer du simple au double en termes de fiscalité, en termes de résultats qu'on veut avoir en fonction des choix fiscaux qu'on fait lorsqu'on fait un achat, un investissement immobilier. Donc, tout ce qu'on va dire, c'est pour des investissements, ce n'est pas pour la résidence principale. Et on va voir les différents régimes qui existent en partant de la location nue et donc du régime fiscal qui est du foncier. On va voir la location toujours en nom propre qui est en meublé et donc qui s'applique sur les bénéfices industriels et commerciaux. Et du coup, on va voir aussi les investissements à faire au travers de sociétés, à l'impôt sur les sociétés, à la société à travers d'impôt sur les revenus. Je n'en ai pas parlé, mais c'est exactement la même chose que l'achat en nom propre imposé au foncier. Le premier exemple qu'on a mentionné. Et du coup, on va parler de SCIIS et à la fin, on parlera de société commerciale. Là aussi, quels sont les avantages, les inconvénients de chacune de ces stratégies. Du coup, pour ceux qui arrivent, je vous invite à essayer petit à petit de vous retrouver sur YouTube parce que là-bas, du coup, on peut directement poser les questions et ce sera beaucoup plus facile pour les retrouver. Sinon, c'est un peu plus galère. Donc, la majeure partie des personnes qui font des investissements immobiliers les fonds en fiscalité, en location nue, en fait, comme c'était le cas auparavant, majoritairement. Et c'est majoritairement ces personnes qui perdent beaucoup d'argent avec l'immobilier et qui disent que l'immobilier est fortement imposé et qui disent que l'immobilier n'est pas une chose rentable parce qu'il ne faut pas l'effort de premièrement meubler et deuxièmement, il reste souvent sur un régime qu'on appelle micro foncier qui donne droit à un abattement, en fait, un abattement de 30% sur les recettes, donc les loyers qui sont rentrés annuellement, ce qui va faire baisser, du coup, le revenu imposable, en fait, de 30%. Par contre, on est toujours imposé sur les 70% qui restent. Donc, ça, ça fait mal, en fait, parce que du coup, étant donné qu'il n'y a pas d'amortissement, étant donné qu'il y a peu de charges qui sont déductibles, les 70% qui restent, ils vont être fortement imposés. Et là, c'est très dangereux parce qu'on peut se retrouver dans des situations de cash squeeze qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a plus d'impôts à payer que la réalité, en fait, qui reste sur le compte en banque à la fin de l'année. Et ça, c'est une situation très dangereuse. Pour éviter cette situation-là, on peut faire du réel en location nue, mais ça ne va pas changer la face cachée du problème. Ça restera toujours des résultats limités en termes d'optimisation fiscale. Potentiellement, ce qu'on peut arriver à faire en location nue au réel, c'est du déficit s'il y a beaucoup de travaux. Et donc, du déficit, ça va permettre quoi ? Ça va permettre de réduire, en fait, l'assiette fiscale, donc le revenu fiscal de référence, ce qui va permettre de le réduire de 10 700 euros par an, en fait. Et donc, si, par exemple, le revenu fiscal de référence était de 56 000 euros, il ne sera plus que de 39 300 euros. Ce qui est bien, mais pas forcément bien, parce que c'est 10 000 euros qui sont au maximum cumulables pendant 10 ans, en fait. Mais si vous avez 30 000 euros de travaux, en trois ans, ça y est. Et du coup, pendant trois ans, vous avez simplement réduit votre assiette d'imposition fiscale et vous avez quand même été fortement imposé parce qu'en train d'être imposé sur vos revenus personnels à la hauteur d'un revenu fiscal de référence de 50 000 euros ou de 39 300 euros parce qu'on a réduit l'assiette fiscale pendant trois ans, au final, en termes d'économie d'impôt, ça ne fait pas grand-chose de différent. Du coup, l'investissement en location nue au foncier n'est pas du tout intéressant fiscalement parce que même si on arrive à lever de la dette avec le crédit bancaire, le cash flow qu'on va arriver à générer, on va le diviser par deux. Si vous êtes dans une TMI à 30 %, on va le diviser par deux. En fait, en net, il ne restera plus que la moitié du cash flow parce que c'est 30 % de tranche marginale d'imposition plus 17 % de prélèvements sociaux, CSG, CRDS. Donc, du coup, on arrive plus ou moins à 50 %, 47 % d'impôt. Ce qui est dramatique, quelque part. Ça, c'est pour tous les investissements qui se font en location nue, en nom propre. Après, on peut les faire en SCI, mais du coup, la SCI imposée sur les revenus sur les sociétés est obligatoirement, elle aussi en nue et donc imposée sur les revenus globaux. Donc, en fait, si vous investissez au travers d'une SCI qui va être au foncier, donc en location nue, ce sont exactement les mêmes règles que je viens d'appliquer, que je viens de mentionner, qui s'appliquent. Par contre, on ne pourra pas faire de meublé, en fait, dans une SCI à l'IR. Il y a une tolérance de 10 %. Et grosso modo, on ne peut pas, du coup, faire 10 % de son chiffre d'affaires annuel en location meublé dans une SCI à l'IR. Du coup, ce n'est pas applicable comme solution. Donc, en gros, si vous investissez en nom propre, surtout, n'investissez pas au régime foncier, donc en location nue, parce que ça veut dire qu'il y aura énormément d'impôts à payer. Par contre, si vous investissez en nom propre, qui a l'avantage d'avoir l'argent sur votre compte en banque, le cash flow, la trésorerie va être directement sur votre compte en banque et non pas sur le compte en banque d'une société. Si vous investissez, du coup, en nom propre et que vous êtes en meublé, alors, du coup, le régime fiscal qui sera applicable n'est pas lié au revenu foncier, il va être relié au BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et ça, très peu de personnes le savent, parce que quand on parle de revenu foncier, on fait très rapidement l'amalgame entre location nue et location meublé. Et en réalité, tout ce qui est meublé, ce n'est pas du foncier, c'est du coup imposé au régime BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et donc, là, ça devient beaucoup plus intéressant. Pourquoi ? Déjà, il y a pareil que tout à l'heure, deux régimes, le micro et le réel. Le micro, il ne va pas être à 30%, mais il pourra aller jusqu'à 70%. En étant classé, sinon, à 50%. Donc, déjà, on a plus d'abattement. On peut presque diviser par deux les recettes et donc, du coup, on ne sera imposé que sur l'autre moitié, voire sur 30% des recettes réelles et qui seront donc assujettis au 30% de votre tranche marginale d'imposition si vous êtes dans une TMI à 30. Donc, tout ça, ça amène donc un abattement plus important si on est au micro, au meublé. Et donc, de facto, des loyers plus élevés, un abattement plus important, un cash flow plus important. Mais là où ça devient très intéressant, c'est que potentiellement, vous pouvez opter pour être au réel. Même cas que tout à l'heure, sauf qu'il va y avoir beaucoup plus de charges qui vont être déductibles et surtout de charges réelles et de charges comptables avec notamment ce qu'on appelle l'amortissement. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes assujettis ou BIC, bénéfices industriels et commerciaux, pour les impôts, vous êtes une véritable entreprise. Vous avez un numéro sirène, sirète. Comme toute entreprise, lorsqu'elle fait un investissement, un achat, comptablement, elle va l'amortir. C'est-à-dire que chaque année, cet investissement, elle va perdre de la valeur comptablement. Et puis, même dans la vraie vie, lorsqu'on achète une voiture, une imprimante, chaque année, ça perd de la valeur. Sauf dans l'immobilier, chaque année, ça prend de la valeur. Donc, comptablement, notre investissement, il perd de la valeur. Par contre, l'argent, il reste bien sur la trésorerie de la société. Donc, l'amortissement vient rajouter une charge comptable purement fictive qui va ramener du coup le résultat de l'entreprise en résultat comptable négatif. Et donc, comme le résultat comptable sera négatif, alors, il n'y aura pas d'impôt à supporter sur l'année en cours tant que le résultat de l'entreprise, de cet investissement ou de tous les investissements faits en location meublée restera en déficit. Et donc, ça, ça permet du coup de ne pas avoir d'imposition en fait. Par contre, on a bien du cash flow et de l'argent qui est généré grâce à cet investissement. On a bien la trésorerie sur votre compte personnel parce que là, pour le coup, c'est fait en nom propre. Donc, ça, c'est très intéressant. Et en plus, à la revente, il n'y a aucune différence avec le premier régime fiscal qu'on a mentionné tout à l'heure qui est donc la revente en location, la revente en nom propre en fait. C'est-à-dire que la plus-value va être comptabilisée que vous ayez fait un achat en nom propre en location meublée ou en location nue. La plus-value va être comptabilisée à la hauteur de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Et il y aura des abattements sur le nombre d'années. Donc, ça, c'est beaucoup plus avantageux parce que du coup, on ne peut pas payer d'impôt pendant la durée d'exploitation de votre bien tant qu'on reste en résultat comptable négatif parce qu'il y a du déficit grâce à l'amortissement du bien lui-même, l'amortissement des travaux, l'amortissement des frais d'acquisition, soit les frais de notaire et les frais d'agence. Donc là, ça vient créer des charges purement comptables bien plus élevées qu'Internet, que les frais d'agence, que les intérêts bancaires qui se cumulent avec ces charges comptables là aussi, bien évidemment. Mais donc, du coup, ça permet en moyenne de ne pas payer d'impôts pendant 5, 6, 7, 8, 10 années, ce qui est très intéressant parce que du coup, on se génère vraiment des revenus supplémentaires. Ça, c'est du coup pour tout ce qui se fait en achat en non-propre en fait. Donc, imposition foncier va bien, du coup, beaucoup d'impôts. Imposition en non-propre lorsqu'on fait de l'allocation meublée, c'est déjà mieux. Si vous êtes au réel, ça peut être très, très bien, très fortement optimisé pour ne pas être imposé pendant de longues années. Il n'y a pratiquement pas d'inconvénient à ce régime si ce n'est l'instabilité dans lequel il se trouve parce que depuis des années, on entend parler que c'est une niche fiscale et comme notre gouvernement aime bien raboter toutes les niches fiscales pour aller récupérer de l'argent là où il y en a, il est probable qu'un jour ou l'autre, il soit à moins avantage d'eux parce que là, clairement, on y gagne durant la phase d'exploitation où on ne paie pas d'impôts et même durant la phase de revente où encore une fois, l'imposition est fortement limitée puisqu'en fait, on aura été assujetti aux règles comptables professionnelles durant la phase d'exploitation du bien. Et par contre, à la revente, on ne sera pas assujetti aux règles d'exploitation comptable de professionnels pour le calcul de l'impôt sur la plus-value. Ce qui fait qu'on gagne à l'exploitation et à la revente avec des investissements en nom propre. Alors là, il y a deux situations. C'est où vous êtes en loueur meublé non professionnel, c'est-à-dire que vous avez d'autres sources de revenus qui sont supérieures aux recettes en fait en meublé et qui sont supérieures à 23 000 euros par an. Dans ce cas-là, vous êtes considéré comme un non professionnel. Par contre, si du coup, vous n'êtes pas dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous faites plus de 23 000 euros et que les recettes que vous avez en meublé sont supérieures aux recettes, aux salaires que vous percevez en fait de par une activité de salarié, alors du coup, vous êtes assujetti à une loueur meublé professionnelle. Dans ce cas-là, ce que je viens de dire sur la revente ne sera plus applicable parce que là, du coup, en tant que professionnel, vous serez imposé comme un professionnel qui a une activité commerciale. C'est-à-dire que l'impôt sur la plus-value, lui, se calculera non plus entre la valeur vénale et la valeur d'achat, mais entre la valeur vénale et la valeur comptable. Et la valeur comptable, c'est quoi ? C'est le bien qui a été amorti d'année en année. Donc, l'impôt sur la plus-value, il sera beaucoup plus élevé que si c'était une activité de loueur meublé non professionnel. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que c'est purement un manque à gagner quelque part. C'est-à-dire qu'on achète peut-être un bien 100 000 euros. On le revend 10 ans plus tard. Sa valeur est de 200 000 euros. Sa valeur comptable est de zéro parce qu'il a été amorti. En fait, du coup, on va être imposé à 200 moins zéro. Ça fait 200. À 30 % sur ces 200, c'est l'impôt du coup qui… Ça fait 60 000 euros qui seront à reverser aux impôts, au fisc. Et du coup, ça fait une plus-value nette non pas de 100 000, parce qu'on a acheté 100 000 et il y a une valeur de 200 000, mais ça fera 100 000 et plus que 60 000. Donc, 60 000 de plus-value nette. Mais ce n'est pas grave parce que pendant X années, pendant 10 années, on n'a pas payé d'impôt. Et à la fin, on a un manque à gagner et on récupère quand même une belle somme. Donc, c'est un mal pour un bien. Par contre, l'activité de loueur meublé professionnel devient quand même beaucoup plus dangereuse si, durant la phase d'exploitation, vous ne surveillez pas votre déficit. Le déficit, c'est ce qui va ramener le résultat comptable de cette activité-là en positif. S'il n'y a pas assez de déficit, du coup, on se retrouve en positif. Et là, l'imposition sera très forte. Pourquoi ? Parce qu'il y aura déjà l'impôt de 30 % à payer, du coup, si vous êtes dans une termine à 30, plus les charges sociales qui ramènent tout cela, encore une fois, à 50 % d'imposition. Donc, plus ou moins, 47. Donc, au final, cela peut devenir beaucoup moins intéressant puisqu'on se retrouve pratiquement dans le même cas que le foncier. Sauf qu'il y a une solution pour ne pas se retrouver dans cette situation-là, c'est de rester en déficit et donc de continuer à cumuler des travaux, de l'amortissement, faire de nouveaux achats en meublé, les exploiter en meublé parce que c'est cumulatif. Toutes les opérations faites en meublé vont se cumuler. Ce qui voudra dire que le déficit pourra rester et même grossir. Et donc, dans ce cas-là, il y a forfait de base de 1 200 euros à supporter pour avoir accès à une sécurité sociale en tant que loueur meublé professionnel. Ce qui, au final, est la moins chère de toutes les sécurités sociales qu'on peut cotiser en France pour un niveau de prestation normale à la sécurité sociale. Du coup, c'est un mal pour un bien. Du coup, ce statut de loueur en meublé professionnel peut être très intéressant. Il offre aussi de nombreux avantages à la revente où après 5 ans d'activité en tant que loueur meublé professionnel, pour le coup, on est assujetti à une exonération d'impôts sur la plus-value. Si on fait moins de 90 000 euros de recettes meublées, et si on fait plus, du coup, l'exonération est un peu plus petite. Mais on est quand même exonéré totalement ou partiellement d'impôts sur la plus-value au bout de 5 ans, à partir du moment où vous avez été loueur meublé professionnel depuis 5 ans. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes obligé de posséder les biens pendant 5 ans. Vous pouvez les acheter à la quatrième année et les revendre à la sixième et du coup, être exonéré d'impôts sur la plus-value parce que ça fera 6 ans que vous êtes loueur meublé professionnel. Donc, ça, c'est quand même des avantages à considérer. Donc, tout ça, c'est des achats qui sont faits en nom propre. Ensuite, il y a une autre situation, c'est où l'achat ne va pas être fait en nom propre, mais au travers de sociétés. Et là, du coup, on a grosso modo deux cas de sociétés. Les sociétés civiles, c'est-à-dire les SCI, qui ont pour but de faire une activité immobilière ou associative, par exemple. Donc, ce ne sont pas des sociétés commerciales. Le deuxième cas, c'est des sociétés commerciales. Et là, on va retrouver tout ce qui est SARL, SAS, URL, SARL, toutes ces activités, toutes ces formes de sociétés-là. La société civile, on va parler de la société civile immobilière, a pour but de faire un investissement immobilier, pour le coup. Et un investissement immobilier au travers d'une SA, SARL, SAS, aura majoritairement un but commercial. C'est-à-dire que derrière, il faut quand même qu'il y ait une activité commerciale en plus de l'achat du bien, normalement. L'avantage, en fait, d'acheter au travers d'une SCI, c'est que le banquier, il va considérer que c'est pratiquement un achat en nom propre. C'est-à-dire qu'il pourra vous financer, en fait, sur des conditions de prêt en tant que particulier. C'est-à-dire avoir accès à des taux beaucoup plus intéressants que si vous achetez au travers d'entités commerciales. Et des durées aussi plus longues que si vous achetez au travers d'entités commerciales. Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, comme toute société, du coup, on arrive à déduire beaucoup de charges. On arrive à appliquer l'amortissement et donc, du coup, à rester en déficit pendant plus longtemps. Et à partir du moment où on ne sera plus en déficit, du coup, on deviendra imposer sur les bénéfices qui auraient été générés chaque année par cet investissement ou ces investissements qui se trouvent au sein de la SCI à la hauteur de 15 % jusqu'à 38 000 € de bénéfices. Et ensuite, au-dessus, ça va à 24 % jusqu'à 500 000 €. Donc, bon, on a de quoi faire, ce qui veut dire que l'impôt sur la société est très faible en final. Mais l'argent reste dans la société. Il n'est pas sur votre compte bancaire à l'inverse d'un achat fait en nom propre comme on l'a vu précédemment. Du coup, c'est intéressant tant qu'on ne sort pas l'argent de la société. Parce que si on doit sortir l'argent de la société, alors il va falloir payer encore 30 % de dividendes. Et on ne pourra le faire qu'une fois par an à partir du moment où le résultat comptable du coup de la SCI sera positif. Parce que s'il est négatif qui est en déficit, on ne pourra pas se sortir de dividendes. Mais par contre, on pourra se sortir des salaires, qu'on soit en résultat comptable positif ou négatif. Parce que du coup, le fait de sortir, de verser des salaires, ça vient comme des charges en fait. Et ça va réduire du coup le résultat. Mais par contre, pour se verser 2000 euros de salaire net, il faut être capable de se sortir 4000 euros. Parce que là, il va y avoir des charges aussi applicables. Ce qui veut dire que l'un dans l'autre, dividendes ou salaires, ça coûte très cher de sortir de l'argent d'une société commerciale ou société civile imposée à l'impôt sur les sociétés. Mais ça peut être très intéressant quand même pour d'autres montages qu'on va aborder un peu plus tard. Ensuite, ça c'était la société civile et c'est exactement les mêmes règles qui s'appliquent pour les sociétés commerciales en termes d'imposition, de calcul de résultats et de sortie en fait d'argent que ce soit sur des salaires ou sur des dividendes. Par contre, la différence se fait chez le banquier parce que là du coup, ça sera des conditions de prêt beaucoup moins favorables. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, si c'est purement investissement locatif, la SI est très appropriée. Après, si c'est pour faire un peu plus d'activités commerciales derrière, c'est-à-dire rajouter des prestations de petit déjeuner avec de la location courte durée, rajouter des prestations de tourisme ou des accès à des services, là effectivement, l'investissement dans l'activité, dans une structure de société commerciale est plus approprié. Il peut être aussi utile et intéressant de faire l'investissement dans une SCI et d'avoir une société commerciale qui exploite les petits déjeuners, les services, la gestion locative. Et ça, ça peut être aussi très intéressant. À partir du moment où toutes ces structures, elles sont reliées entre elles au-dessus d'une holding. La holding, c'est quoi ? C'est ce qui va permettre de faire transférer en fait les bénéfices d'une société à une autre en limitant au maximum la perte de valeur et la destruction de valeur de par l'impôt puisque à chaque fois que l'argent circulera d'une entité à une autre, on perdra uniquement 5% de sa valeur. Ce qui est très intéressant pour prendre par exemple les résultats d'une entreprise ou les bénéfices d'une entreprise et les réinjecter dans un bien immobilier pour faire des travaux et donc recréer du déficit. Par exemple, ou redonner de la valeur. Comme on voit, ensuite, on pourra revendre ce bien plus cher. Donc, plutôt que sortir l'argent et être fortement imposé, autant le faire travailler et rajouter de la valeur ailleurs. Ça, c'est grâce à la holding. Donc là, il existe encore une autre forme d'investissement en société qui est la SARL, la SARL familiale pour le coup parce que du coup, sinon la SARL, on reste dans le cas des sociétés commerciales mais on peut être associé d'une SARL avec du coup quelqu'un de sa famille qui aura la conséquence fiscale de pouvoir faire de l'allocation en meublé tout en étant imposé à l'impôt sur les revenus. Ça, c'est possible uniquement au travers du coup de l'impôt sur de la SARL familiale. Ça peut être intéressant, c'est au cas par cas. Ça dépend de combien les personnes de la famille paient d'impôt déjà et est-ce que c'est plus intéressant pour eux de rester à l'impôt sur les revenus ou à l'inverse, de passer à l'impôt sur les sociétés. Il existe donc plusieurs véhicules d'investissement comme on a vu en nom propre avec le foncier ou le BIC avec à chaque fois deux options au micro ou au réel et même trois options avec le meublé. On peut être à 50, à 70 ou au réel, abattement à 50, 70 ou au réel ou alors des investissements avec des véhicules commerciaux. Donc là, l'argent ne sera pas sur votre compte parce que vous serez simplement associé et l'investisseur sera une structure, une personne morale au travers d'une entreprise. Donc, l'argent sera sur le compte de l'entreprise et pour le sortir, il faudra se verser le double du salaire qu'on veut réellement percevoir ou des dividendes. Et là, on en perdra 30% si on est en résultat comptable positif. Donc, ça, c'est différents véhicules d'investissement qui existent. Et pour finir, on peut le faire avec une SCI à l'IR, mais on reste sur des investissements fonciers. SCI à l'IS, SARL, SAS à l'IS, là, c'est plus pour la partie commerciale, ou SARL de famille, pour le coup, qui permettra de faire du meublé en étant imposé sur le revenu et donc directement au travers d'une structure légale, une personne morale avec les avantages que ça procure tout en étant imposé à l'impôt sur le revenu. Les avantages que ça procure, c'est notamment pour éviter l'indivision pour ce coup-là. Parce que si vous voulez investir à plusieurs au travers d'une nom propre, vous êtes obligé de le faire en indivision. Et pour le coup, ce n'est pas la meilleure des choses parce que la loi dit que nul ne peut être forcé de rester dans l'indivision. Ce qui veut dire que la revente est possible à tout et n'importe quel moment, à n'importe quelle condition. Donc, ça complexifie fortement les choses. Le but est quoi ? Le but est maintenant de trouver quelle va être la structure juridique la plus appropriée en fonction des investissements que vous voulez faire, en fonction des objectifs que vous voulez atteindre. Et en fonction de ces objectifs-là, derrière, vous pouvez mettre en place une stratégie. Je peux vous donner un exemple, moi, dans mon cas, où je voulais remplacer mon salaire rapidement. Donc, du coup, j'ai commencé par du nom propre, ce que font la majeure partie des investisseurs. Et là, du coup, ça permet d'avoir le cash sur son compte, en fait, et donc d'être plus puissant quelque part dans la création de la valeur parce que du coup, on n'a pas besoin de payer un impôt lorsqu'on va vouloir sortir l'argent des structures des personnes morales, des entreprises. Ça, c'est très intéressant. Par contre, c'est quand même, on l'a dit, un peu plus instable parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre, ces régimes ne devraient pas rester. Mais en tout cas, pour l'instant, ils existent. Autant en profiter parce qu'ils procurent de nombreux avantages. Par contre, le but, à mon sens, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que si vous ne faites que des investissements en nom propre, vous perdez d'autres sources d'enrichissement très puissantes qui sont des investissements au travers des sociétés. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est que je vais mettre la moitié en nom propre, l'autre moitié en société. Ce qui me permet du coup d'avoir du cash pour faire les courses, vivre, profiter au quotidien et des investissements au travers de sociétés, des SCI ou des sociétés commerciales dans lesquelles l'argent circule, mais je ne le sors pas en fait. Du coup, il n'y a pas de destruction de valeur. Et là, au meilleur de l'optimisation fiscale en fait. Et du coup, on y gagne sur pas mal de tableaux. Mais voilà, du coup, ce que je voulais vous partager, c'était ce sujet de fiscalité, voir comment est-ce que vous pouvez investir en utilisant quel régime fiscal, en utilisant au mieux la SCI, au mieux les investissements en nom propre, au mieux la holding, au mieux la SRL de famille quand c'est applicable, au mieux le loueur meublé professionnel, au mieux le loueur meublé non professionnel, en fonction de là où vous vous trouvez et en fonction de là où est-ce que vous voulez aller. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions et on en reparle bientôt avec grand plaisir. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501